Europe 1, Punchline, Patrice Boisfer. Pas de décompte. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre effectivement pour cette dernière partie de Punchline. Place au débat avec mes invités, avec Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Merci beaucoup, merci d'être avec nous. Louis Ouzalter, journaliste politique chez Marianne. Bonsoir Patrice. Bonsoir mon cher Louis et Amine Elcatmi. La fidèle, vous êtes surpris ? Ça fait longtemps. Vous dormez ? Non, non, ça va. Je vous attendais. Il fait un peu froid sur ce plateau. Il fait un peu froid. Oui. Il fait toujours un petit peu froid, président du printemps républicain. Si ça ne vous débranche pas, on va parler un petit peu des parrainages, parce que effectivement la situation ne s'arrange pas, en tout cas pour certains candidats, l'entendu notamment Marine Le Pen, suspendre sa campagne, puisqu'elle prend effectivement ce dossier parrainage très très au sérieux. On va écouter Jean Castex depuis l'Assemblée nationale, qui a lancé un véritable appel aux élus. Je voudrais à mon tour, mesdames et messieurs les députés, lancer un appel aux élus qui ont la possibilité d'apporter leur parrainage, en leur disant tout simplement après d'autres ceci, le fait d'accorder son parrainage à un candidat n'est pas automatiquement synonyme de soutien politique. C'est aussi un acte démocratique. J'ai choisi d'inviter à une réunion l'ensemble des associations d'élus locaux, en présence du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, qui ont accepté de se joindre à mon invitation. Je les recevrai jeudi matin pour que nous évoquions ensemble cette situation, dans le respect évidemment de la liberté de chacun, mais parce que comme vous l'avez dit, madame la députée, il y a un sujet profondément démocratique. Louis Auzelter de Marienne, 442 parrainage pour Jean-Luc Mélenchon, 422 pour Nicolas Dupont-Aignan, 393 pour Marine Le Pen, c'est 350 seulement pour Éric Zemmour. L'appel de Jean Castex aujourd'hui, depuis l'Assemblée nationale, ça peut changer la donne ? Ou c'est un peu tard ? Peut-être, le mois de février se termine tôt, comme on le sait, il y a moins de jours. Donc le 4 mars, c'est dans une dizaine de jours, tout simplement. Et là, clairement, ce n'est plus du bluff, que ce soit du côté de Marine Le Pen, Éric Zemmour, de Jean-Luc Mélenchon. Ils sont vraiment très fébrils, et même un peu surpris, je crois, du côté de Marine Le Pen, il y a une sorte de surprise chez eux. Hier, il y a eu une réunion de crise autour de Marine Le Pen, où les murs ont entendu les noms d'oiseaux volés, parce que les parrainages n'arrivent pas. Alors, le problème des candidats, c'est que depuis que François Hollande a légèrement modifié les modalités du système sous son quinquennat, ce n'est plus eux qui envoient les parrainages, ils doivent, eux, regarder, ils sont comme nous en fait, ils regardent le Conseil constitutionnel qui publie deux fois par semaine la mise à jour de la liste des parrains pour chaque candidat, et c'est eux-mêmes qui constatent, comme tout le monde, à combien ils en sont et où est la jauge. Ce n'est plus eux qui envoient les formulaires, ce sont les élus, ce sont les maires qui parrainent, qui doivent directement envoyer leurs formulaires au Conseil constitutionnel. Du coup, ils sont dans l'inconnu, et c'est pour ça qu'il y aurait eu cette réunion de crise autour de Marine Le Pen hier, et qu'elle a annoncé qu'elle suspendait ses opérations de terrain de sa campagne pour se consacrer au parrainage, c'est parce qu'eux-mêmes, en fait, ne peuvent que appeler les maires, les encourager, et voir les parrainages atterrir sur le bureau du Conseil constitutionnel. Est-ce que l'appel de Kassak-Changeur la donne sûrement ? Il y a aussi Bayrou qui a mis en réserve un certain nombre de parrainages pour les données, mais on arrive quand même à cette situation ubuesque où le pouvoir est obligé, pour que l'élection présidentielle se passe dans des bonnes conditions, le pouvoir, le président, le gouvernement sont obligés en quelque part de donner les parrainages, en tout cas d'encourager les maires à les donner pour qu'il n'y ait pas de scandale démocratique le 4 mars. Jacques Serret du service politique de Romain, Est-ce que le grand bluff a laissé place au grand stress ? Oui, c'est tout à fait louable de la part de Jean Castex d'essayer de mobiliser tout le monde à 10 jours de l'ultimatum finalement du 4 mars, mais au fond, c'est l'aveu par la voix du Premier ministre que ce système ne fonctionne pas. Et au final, on entend beaucoup, en tout cas chez les candidats qui ont déjà leur 500 signatures, qui disent, mais ça a toujours été comme ça, c'est le grand bluff des candidats qui ont peu de parrainages. Mais ce que vous vous rappeliez, Louis, tout à l'heure, c'est qu'il y a une nouveauté depuis 2016, il faut le rappeler, et ça c'est nouveau, c'est la non-anonymisation des maires qui parrainent. Et ça c'est nouveau, c'est un élément nouveau, et c'est la première fois qu'il y a une campagne présidentielle qui se passe une pré-campagne de cette manière-là. Aminé Nkattemil, président du Printemps Républicain. C'est le génie de François Hollande qui est à l'œuvre, puisque toute la perversité, le cynisme de cette action, de cette situation a germé dans son esprit. Il faut rappeler que cette affaire... Ça ne repose vraiment que sur la fin de l'anonymat ? Pourquoi c'est un problème ? Parce que vous avez, évidemment, quand vous êtes maire de Paris, de Lyon, de Marseille, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, personne ne vous donne d'ordre. Lorsque vous êtes maire d'une commune de 300, 400, 500 âmes, vous êtes en général membre... En général, c'est automatiquement membre de l'intercommunalité. Vous n'avez, vous, quasiment plus de compétences. Déjà avant, ils n'en avaient pas beaucoup, les malheureux, mais maintenant, ils en ont encore moins. Et donc, vous dépendez pour tout un tas d'actions concrètes pour votre ville, pour des aménagements, d'équipements, pour la voirie, pour l'assainissement, enfin, tout un tas de compétences qui ont été transférés aux intercommunalités. Et les intercommunalités sont encore tenues, parce que c'est la réalité politique de ce pays, par des gens qui sont dans les grands partis. Beaucoup par des socialistes, parce qu'ils n'ont pas complètement disparu. Encore plus par des LR. Et donc, lorsque vous avez le président de l'intercommunalité qui vient vous voir et qui vous dit, monsieur le maire, cher collègue, si tu veux que l'intercommunalité t'accompagne jusqu'au bout sur la rénovation de ton gymnase, de ton trottoir ou de la toiture de ta mairie, eh bien, tu devrais faire attention à ce que tu vas faire. Donc, c'est comme ça qu'un certain nombre d'élus se disent, pour éviter des emmerdes et parce que moi, je n'ai pas de budget, donc j'ai besoin, et ça vaut pour l'intercom, et ça vaut pour le président du département, pour la région, ça vaut pour tout le monde. Comme j'ai besoin de ces financements, eh bien, je vais m'abstenir. Et on arrive à cette situation absurde qui fait qu'un système créé pour éviter des candidatures farfelues est en train d'empêcher des candidatures. On peut juger Zemmour, Le Pen farfelu, tout ce qu'on veut. Moi, je les combats. Mais quand vous êtes à 15% dans les sondages, ça veut dire que vous avez 3, 4, 5 millions de Français qui sont derrière vous. Alors, on peut considérer... Et l'appel du Premier ministre aujourd'hui, il arrive un peu tard ? Ben oui, à mon avis, il arrive un peu tard. Mais ils les auront. Ils les auront. Zemmour, Le Pen et Mélenchon auront leur parrainage. On a vraiment l'impression que ça arrive au compte-gouttes. Ils les auront. 422, du point-inéant. Et vous savez ce qui se passera, Patrice ? Ça pourrait jouer à rien du tout. Si deux jours avant, ils ne les ont pas, vous aurez des élus qui prendront le train ou leur voiture et qui viendront les amener eux-mêmes, leur parrainage. Parce que, et je termine, j'en ai été trop long, le cataclysme que signifierait l'absence de l'un de ces trois, d'un point de vue démocratique, dans l'opinion publique. Le Pen, elle a raison, pardon, ça me coûte de le dire, quand elle dit que ce pays est une cocotte minute, elle a raison. Imaginez qu'il y ait 6 millions de Français ou 5 millions, 4 millions de Français qui veulent voter pour Mélenchon, pour Zemmour ou pour Le Pen qui en soient privés. Ce serait, d'un point de vue démocratique, un scandale. Et ce serait une élection illégitime ? Où est-vous-à-dire ? Ce serait une élection illégitime ? Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent participer. On voit dans les sondages que la participation risque d'être historiquement basse. Mais si un candidat qui a plus de 10 ou 15 % dans les sondages ne peut pas participer, c'est évidemment un énorme problème démocratique. Moi, je pense qu'il y a le problème qu'a soulevé Amine sur les intercommunalités. Je pense aussi qu'il y a un élément encore plus simple et de plus en plus présent. La plupart des maires en France sont des maires de petites communes. Ce sont des maires de villages qui ne sont pas dans la vie politique à proprement parler. Ce ne sont pas des gens qui se sont engagés pour un candidat ou même pour une cause. Ce sont des gens dévoués qui veulent simplement qu'ils s'occupent de leur commune parce qu'ils l'aiment bien, parce qu'ils aiment les habitants et puis parce qu'il faut bien des maires. Même dans un village de 50 habitants, il faut bien un maire. Et quand vous êtes maire d'une petite commune, vous êtes là pour gérer l'assainissement, tous les problèmes qui se posent à un échelon local. Mais vous n'avez pas forcément envie que vos administrés vous croisent dans la rue en disant « mais dis donc, t'as parrainé machin » alors que ce sont des maires apolitiques parce que dans toutes les petites communes, les maires n'ont aucune étiquette. Et de plus en plus, ces maires-là ne veulent pas prendre le risque de s'engager pour un candidat, a fortiori pour un candidat qui serait plus clivant peut-être que d'autres, parce qu'ils ont été élus pas du tout sur une étiquette politique mais parce qu'il faut bien élire un maire dans la commune et que ce sont eux qui se sont dévoués encore une fois. Et c'est peut-être là que le système des parrainages est à revoir. Louis Zolter, Jacques Serret et Amin El Capi vous restez bien évidemment avec nous. On se retrouve dans un instant pour la suite des débats de Punch. On en parlera également. Forcément, crise ukrainienne avec les premières sanctions qui viennent de tomber. Est-ce efficace, oui ou non ? Est-ce que Vladimir Poutine les craint vraiment, ces sanctions ? On en parle dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada